A la une également, une exposition photo, ça s'appelle La tribu. Dominique Chimbacala est allée la voir pour nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir Mohamed. Parlez-nous de cette expo. Alors cette expo, ce sont les photographies d'un Français autodidacte qui s'appelle Alain Laboile, qui sont exposés dans une galerie parisienne. Alors cet homme-là vit dans le sud de la France, dans une petite maison avec toute sa famille, toute sa tribu, vous comprendrez pourquoi. Et c'est une vie à la Robinson Crusoe, en pleine nature. Et finalement, ce qui est très intéressant avec ces photos, c'est qu'elles nous interpellent par le regard de l'artiste, bien sûr, mais aussi, et surtout parce qu'elles traduisent, parce qu'elles racontent un mode de vie qui a presque disparu aujourd'hui. On va regarder ça tout de suite. C'est un couple qui vit au sud de Bordeaux, dans une maison, au milieu des vignes, dans un milieu très isolé. Ils ont déjà six enfants et les parents leur donnent des cours, leur ont appris à lire, à écrire, à compter à la maison. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il reste quand même à distance. C'est-à-dire qu'il montre, il va chercher vraiment ce qu'il y a dans l'âme de ses enfants, tout ce qu'on perd quand on devient adulte, la naïveté, la fraîcheur, la sauvagerie, l'instinct. Lui, il va chercher tout ça dans un milieu familier, chez lui, chez ses enfants, avec la distance de l'artiste. Ça suscite l'envie de cette enfance perdue, de cette enfance sauvage, de cette enfance où tout est permis, où il n'y a pas de limite. Et la frustration de ce qu'on a perdu, finalement, parce qu'on ne s'autorise plus ça. Ce qui fait vraiment l'intérêt d'Alain Laboile, c'est qu'inconsciemment, de façon très autodidacte, finalement, il s'est inscrit dans une histoire précise de l'intime, de l'album de famille. Une histoire qui a été traitée par les plus grands, comme Plossus, Salimane ou d'autres. On prend la main, Dominique. Voilà, donc c'est une expo qu'on peut voir jusqu'à la fin du mois dans cette galerie, mais aussi à la foire de Photographie de Paris, qui se tient en ce moment, jusqu'à dimanche prochain, Photo Fever, au Carousel du Louvre. J'allais presque dire, Dominique, que c'était demander le programme. Pour une fois, vous êtes dans la première partie. Merci à vous. Voilà, pour la culture.